Bonjour les amis, heureux de vous retrouver, comme d'habitude. Ce matin je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que mon défi millésime commence à toucher à sa fin. Donc je vous avoue, entre vous et moi, que je suis content que ça finisse parce que ce programme était probablement beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus chronophage que je ne le pensais. En revanche, ça a pu me prendre beaucoup de temps, mais j'ai pris énormément de plaisir de le faire. Et avec le recul, vous savez, c'est comme beaucoup d'expérience dans la vie, on fait les choses et c'est parfois beaucoup plus tard qu'on se rend compte qu'en fait on a bien fait de les faire. Eh bien c'est à peu près ça. Aujourd'hui j'en ai un peu souffert, je dis bien un peu, mais souffert quand même, parce que ça m'a demandé énormément de temps de pouvoir le faire. Et quand je vois les résultats, déjà pour moi, pour moi parce que ça m'a obligé pendant un an à être conscient de mes journées, conscient de ce que je fais, conscient à aller chercher le meilleur de ma journée. Parce que je vous rappelle que l'optimisme c'est quoi ? Ça vient du mot latin optimus qui veut dire le meilleur, le meilleur de tout ce qu'on veut. Et pendant cette année qui est passée, j'ai chaque jour essayé de chercher le meilleur, même s'il y avait des journées un petit peu moins glamour que d'autres. Vous savez ce que c'est. La deuxième raison qui me fait parler aujourd'hui, en tout cas la chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu hier, vous m'avez entendu, je revenais d'une conférence, et lors de cette conférence je vous fais mention de quelqu'un qui, à voix haute, pendant mon intervention, a crié, vraiment très démonstrativement, c'est triste ce que vous êtes en train de dire, ça ne m'était jamais arrivé. Je vous invite à voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que parfois, nous ne comprenons pas la réaction des gens, et chaque réaction, bien entendu, puisse sa source dans quelque chose, dans une émotion, dans une expérience, dans un vécu. Et ce que je n'avais pas eu le temps de vous dire hier, parce que c'est arrivé après l'enregistrement de ma vidéo, c'est que pour avoir parlé à certaines personnes, il s'avérait que cette femme, c'était une déléguée syndicale qui ne cherchait qu'une chose, c'est démonter tout ce que le patron peut faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, ça arrive, ce n'est pas un jugement par rapport au syndicat ou au délégué de syndicat, c'était juste un élément qui, moi, me permettait de mieux comprendre et de positionner quelque chose qui me semblait à ce moment-là catastrophique, parce que j'ai eu un moment de solitude, même si pour l'audience, et ça ne s'est pas vu, moi à l'intérieur, je me suis retrouvé tout seul, mais ça met tout ça dans un contexte. Et je pense que ça, c'est valable vraiment dans nos relations en général. C'est qu'on ne comprend pas toujours les réactions des autres, et les réactions sont souvent liées à ce qu'eux vivent en ce moment. Et ce qui est important, c'est de ne pas s'attribuer, ne pas s'approprier la réaction de l'autre et de garder son sang-froid. Toujours rester dans la démarche que ce que l'autre vit, que sa réaction lui appartient, ce n'est pas la vôtre. Que ce n'est pas une agression personnelle contre vous, c'est souvent une expression d'un mal-être ou d'un contexte dans lequel la personne se trouve. Et je pense qu'en réalisant cela, ça peut nous aider à nous sentir beaucoup plus en paix et beaucoup plus sereins par rapport à la critique et par rapport à ce qu'on peut avoir et vivre comme étant probablement des agressions. Voilà, ça c'est vraiment pour se simplifier la vie. Ne vous appropriez pas les colères et les mauvais jugements des autres, car ça leur appartient pas à vous. Voilà, simplifions la vie les amis, et soyez heureux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada